Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Martin avec vous en ce 2 avril 2019. Plaisir de vous retrouver dans un environnement légèrement différent que d'habitude. Je voulais en profiter aujourd'hui pour vous présenter un petit peu l'endroit où je demeure ici en Colombie-Britannique dans l'ouest canadien et en même temps partager une de mes plus grande passion qui est le vélo de montagne. Cette année j'ai l'opportunité avec ma conjointe d'être sponsorisé en fait. Nous sommes devenus des ambassadeurs de l'entreprise Pivot Cycles donc j'ai l'occasion pour la première fois cette année d'utiliser un vélo de montagne électrique et j'étais avec un de mes copains qui est parti l'essayer durant la période de vidéo et je sais qu'il va revenir avec un gros sourire aux lèvres. Écoutez de toute façon aujourd'hui je voulais pas parler avec vous nécessairement de vélo vous donner un peu un aperçu parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube mais vous donner un aperçu de tout ce qu'on a fait dans le courant des derniers mois et ce que nous sommes en train de voir au niveau de l'économie aussi et les changements majeurs à venir. Que ce soit du côté de Éric et Patrick avec qui je travaille régulièrement, nous avons travaillé du côté des meurtres à améliorer grandement notre site web alors qu'on a eu dans le courant des derniers mois plusieurs problèmes techniques avec la structure de la nouvelle plateforme web que nous utilisons. Tout ça a été réglé dans le courant des derniers mois. Ensuite de ça on a eu des partenariats en privé qui ont pris énormément de notre temps. D'ailleurs avec fierté on a fait l'histoire dans le courant des dernières semaines ou avec notre partenaire 20-30 que vous pouvez visiter sur leur site web 2030.io. Certains connaissent notre partenaire 20-30 ainsi que son fondateur et CEO M. Tomer Savinson. L'équipe de Tomer ont accompli en fait à être la première compagnie réglementée par l'autorité des marchés financiers en Grande-Bretagne à développer un Security Tokens, donc une première entreprise sur technologie blockchain qui se retrouve listée sur le London Stock Exchange en tant que Security Tokens. Donc c'est la première entreprise européenne, probablement une des premières dans le monde et on est très fiers d'avoir fait partie de cette expérience-là. Donc ça on a travaillé là-dessus très fort et on a d'autres projets qui sont en route en ce moment. Et d'ailleurs ça m'amène justement à vous parler de ce que je veux vous offrir au fil des prochaines semaines. Je vais mettre en place des capsules vidéo sur la chaîne YouTube que vous allez pouvoir suivre, pardon, qui vont s'appeler « Dans les coulisses ». Et pour faire un peu changement de ce qu'on trouve dans les médias réguliers ou même dans les réseaux sociaux, et pardonnez le vent qui doit souffler un peu dans le micro. Je voulais vous offrir quelque chose de vraiment différent, c'est-à-dire vous faire vivre l'expérience de l'intérieur, de tout ce que nous sommes en train de faire au niveau privatif, de tout ce qui est en train de se tramer justement dans l'environnement de la technologie blockchain. Il y a beaucoup de demandes pour des produits spécifiques, il y a des produits financiers qui sont en création qui vont merger avec la technologie blockchain, donc des projets hybrides. Et avec l'accord de mes tiers parties et de nos différents fournisseurs, je veux me permettre de vous offrir des informations privilégiées pour vous donner un bel exemple de comment tout ça va se présenter dans le futur à court, moyen et à long terme. À travers tout ça, c'était à prévoir. Hier, en temps de quelques minutes, on a vu le prix de Bitcoin exploser de plus de 15 à 20 % sur les marchés internationaux et ça a eu un impact important, particulièrement dans la distribution des informations où, si je prends par exemple, la moyenne des tweets de Twitter qui parlent de Bitcoin était en moyenne d'environ 20-25 000 tweets par jour et bien est passé aujourd'hui à plus de 66 000 tweets moyen. En arrière de tout ça, on a vu que les différents réseaux économiques de nouvelles ont réagi fortement aussi, que ce soit Reuters, Bloomberg, MarketWatch aux États-Unis et ainsi de suite, Financial Post au Canada, tout le monde en a discuté aujourd'hui. Donc, ça amène évidemment un trafic et un intérêt, un intérêt qui était disparu depuis évidemment les baisses importantes de valeur qu'on avait vues depuis 2017. Mais personnellement, lorsque, et ça c'est mon opinion, mais c'est encore une fois l'opinion de plusieurs spécialistes dans le domaine, lorsqu'on comprend fondamentalement la technologie au-delà des crypto-monnaies, lorsque vous aurez l'occasion de bien saisir fondamentalement la valeur de la technologie elle-même qu'on appelle blockchain et tout le potentiel des produits qui peuvent être créés dans les différents secteurs économiques reliés à cette technologie-là, c'est là vraiment où votre optique en fait des choses change complètement. Et tant mieux pour les entrepreneurs, les entreprises qui sont déjà allumées, qui sont déjà en train de trouver des solutions, et c'est en tant que consultants que nous on se positionne justement avec les différentes entreprises qui cherchent actuellement des solutions pour intégrer la technologie pour leurs besoins avant leurs compétiteurs. Un peu comme on l'a vu à l'ère d'Internet, où les premiers évidemment ont été ceux qui ont eu des résultats plus rapidement que les autres. Et comme à l'habitude, parce que c'est humain comme comportement, et bien on a eu plusieurs entreprises qui sont arrivées sur le tard et qui ont été évidemment dépassées au niveau économique par rapport aux entreprises qui avaient eu évidemment la force d'esprit de se positionner avant les autres. Donc, ce que nous sommes en train de voir au niveau du système, du cycle technologique actuel, n'est pas différent dans la blockchain. Les premiers qui vont le comprendre, les premiers qui vont l'adopter, vont être ceux qui vont en bénéficier dans les 5, 10, voire les 15 prochaines années. Tout ça, dans un contexte où il est de plus en plus évident pour le commun des mortels que l'économie est mauvaise. Ce qu'on sait déjà, vous et moi, depuis plusieurs mois, si vous nous avez suivis et que vous êtes des contrariens, bien vous l'avez vu, vous l'avez compris, que les devises fiduciaires sont imprimées de toutes pièces, qui n'ont aucune valeur, que les gouvernements n'ont absolument rien à foutre des référendums, des décisions et des principes de votation légitimes, démocratiques, tels qu'on l'a vu encore. Non seulement vous l'avez vécu du côté de la France, alors que vous aviez clairement eu un référendum, mais 55 % des Français s'étaient opposés à l'idée de faire partie de la Commission européenne, et Sarkozy a reviré ça du verre de la main, si ma mémoire est bonne, si c'était Sarkozy. Deuxième point, on l'a vu avec la Grèce, où Tsipras a changé complètement son fusil d'épaule. Et au bout du compte, bien, on a évidemment la population grecque qui a souffert énormément dans le courant des dernières années. Vous le voyez du côté du Brexit actuellement, et malgré 20 semaines, que ce soit de marche pacifique ou non du côté des gilets jaunes, pensez-vous vraiment que ça va changer quelque chose ? Au bout du compte, qui paie la facture de toutes les bris, des revenus, évidemment des dépenses reliées au système policier, tout ce que l'État a à payer par rapport à tout ça ? Et comprenez bien, je pense que vous me connaissez assez pour savoir que je ne suis pas contre l'idée d'avoir une révolution, d'avoir un mouvement populaire pour que les gens s'éveillent fondamentalement. Le mouvement actuel est absolument inutile dans sa forme, parce que ça ne changera rien. Le gouvernement ne vous écoute pas, et le gouvernement n'en a rien à foutre. Il y a un plan qui est déjà établi, qui va être respecté tant aussi longtemps, et tant aussi longtemps, et tant aussi longtemps que vous allez utiliser, vous et vos voisins, le système financier dans lequel vous vivez actuellement. Tant et aussi longtemps que vous allez utiliser les devises fiduciaires qui sont en place, vous allez continuer de souffrir et d'être des esclaves d'une prison qu'on appelle la Commission européenne, d'une prison qu'on appelle l'euro, d'une prison qu'on appelle le dollar canadien, le dollar américain, et ainsi de suite, parce que ce n'est pas différent du côté de l'Amérique du Nord non plus. La seule alternative tangible actuelle, ce sont les matières précieuses. Ça fait longtemps que j'en parle. Et vous avez aussi dans un concept de diversification le potentiel des crypto-monnaies, comme Bitcoin. Et encore là, vous en avez beaucoup qui résistent, et vous avez vos raisons de résister, parce qu'il n'y a aucune certitude dans la vie, et tout est correct, tout est OK. Vous pouvez, vous pouvez avoir raison, vous pouvez avoir tort, et moi de la même façon. Chose certaine, c'est la première fois dans l'histoire humaine que nous avons accès à de l'échange de valeurs sans frontières, très, très peu coûteuses à utiliser, et qu'à partir du moment où les gens vont croire, et que chacun d'entre nous va avoir la perception de valeur que Bitcoin peut apporter, il n'y a plus aucun État, gouvernement ou banque qui peut contrôler la circulation de la monnaie actuellement. Et ça, c'est la réalité. Est-ce que c'est une certitude? Non. Est-ce que c'est un potentiel? Oui. Et c'est probablement un des plus forts potentiels que nous avons pour sauver l'humanité dans laquelle nous vivons actuellement. Regardez les souffrances qui s'installent par la perte de pouvoir d'achat, par la dévaluation des devises fiduciaires, que ce soit du côté du Venezuela, que ce soit de l'Argentine, la Colombie, l'Afrique aussi. Regardez tous les pays, et regardez par vous-même sur Google Trends, directement sur votre Google, et vous allez voir que ce sont des pays qui utilisent déjà les devises digitales beaucoup plus que n'importe quel autre pays en ce moment, justement pour protéger leur pouvoir d'achat, alors que leurs devises sont en train de fondre comme neige au soleil. Et regardez, vous êtes en Europe, regardez ce qui est en train de se produire depuis une semaine avec la livre turque. Et non seulement la livre turque se dévalue, mais qu'est-ce que le gouvernement d'Erdogan a mis en place? Eh bien, tous les investisseurs qui possèdent des actifs dans le marché financier turc ne peuvent pas se retirer de ces actifs-là dans une autre devise que la livre turque. Donc, imaginez comment tout le monde vient d'être fraudé en même temps, et ça peut arriver à n'importe quel moment pour n'importe quelle devise pour n'importe quel pays, parce que vous ne contrôlez pas la devise en circulation. Donc, j'espère que ça vous allume un minimum de lumière. Est-ce que c'est une certitude? Je vous le répète, comme je l'ai toujours dit pendant des années, ne croyez pas un foutu mot de ce que je vous raconte. Faites vos démarches. J'ai fait mes constats moi-même. Je continue de croire aux matières précieuses et aux devises digitales parce qu'elles peuvent fondamentalement changer la planète dans laquelle nous vivons en ce moment, une facette de la situation économique. Et en arrière de ça, écoutez, nous, de notre côté, on va continuer de pousser pour l'éducation des individus. À ce titre, nous avons deux super belles conférences à venir au mois de mai. Nous voulons éduquer non seulement les entrepreneurs, mais les individus sur toutes les opportunités qui se présentent, à travers les analyses fondamentales que nous avons faites des différents projets à fort potentiel. C'est ce que nous offrons dans le service proactif aussi. Si vous demeurez à Montréal ou à Québec, je vous invite à venir nous rencontrer au mois de mai prochain. Tous les détails sont sur notre site web. Les billets sont en vente. Les places sont limitées. Nous avons des conférenciers de haut calibre internationaux qui seront avec nous à Montréal. Une occasion à ne pas manquer. Et si c'est un succès de ce côté-là, vous pouvez vous assurer que vous allez nous voir en Europe aussi. Ne manquez pas nos capsules dans les coulisses que je vais mettre en ligne dans le courant des prochains jours. J'espère que vous allez assez apprécier le contenu pour pouvoir le partager. Alors que maintenant, nous commençons à être bannis dans les plateformes privées de type Facebook et Twitter. Et très bientôt, sur une plateforme de réseaux sociaux, technologies, blockchain, qui n'appartient pas à aucune entreprise, ils ne pourront pas nous bloquer, les amis. On va pouvoir, évidemment, partager et dire ce qu'on a envie de dire. Et personne ne va pouvoir nous arrêter. Sur ce, passez une belle fin de journée. J'ai l'impression que mon copain aime beaucoup s'arrêter de vélo parce qu'il n'est pas revenu encore. J'espère qu'il va revenir parce que je lui ai même prêté mes souliers. Salut tout le monde. Bonne journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada